Cette merveille à la voie Roque et aux courbes sensuelles est une austinilée de 1963 qui démarre au quart de tour. Si la petite décapotable est dans un si bon état, c'est grâce au talent des mécano qui en ont pris soin et aux pièces neuves en provenance directe de son pays d'origine, l'Angleterre. La tarification aujourd'hui de la partie carburation est environ de 1500 euros. La partie refroidissement radiateur environ 400 à 500 euros. La partie allumage environ 400 euros. La problématique aujourd'hui, c'est qu'avec le Brexit, on ne sait pas quels seront les tarifs qui seront appliqués. Voilà, c'est un petit peu l'inconnu. Seule certitude, le prix de ces pièces va augmenter et ce n'est pas tout. Les démarches administratives seront elles aussi beaucoup plus chères et surtout beaucoup plus longues. Il faudra passer par un transitaire, donc il faudra faire dédouaner la voiture et faire un rapport d'expertise aussi pour prouver que la voiture a plus de 30 ans et on devra s'acquitter d'une taxe de 5% pour les véhicules de collection. D'un point de vue administratif, importer une voiture d'Angleterre coûtait jusqu'à présent une soixantaine d'euros. Après le Brexit, ces beautés estimées entre 15 000 et plus de 150 000 euros pourraient donc être taxées à hauteur de 5%. Une donnée que cet importateur tente de positiver. Jusqu'ici, l'Angleterre, c'était une plaque tournante pour les voitures. C'est-à-dire que les gens avaient tellement l'impression de faire des bonnes affaires en Angleterre que les Anglais, ils importaient de Belgique, même de France, et ils revendaient des voitures en Angleterre qu'ils venaient d'acheter dans le pays où ils repartaient. Donc on imagine que les gens vont être moins intéressés par acheter des voitures en Angleterre et que les prix vont tomber. Aujourd'hui, l'entrepreneur importe 200 voitures en majorité anglaise chaque année. 70% viennent de Californie, 30% d'Angleterre. Ils pensent déjà à l'éventualité de ne plus se fournir qu'aux Etats-Unis.